Ici, j'ai plus qu'une charge. Alors, pour utiliser la loi de Coulomb pour trouver une force nette, on va regarder qu'est-ce qui se passe entre chacune des charges. Dans la question de l'esphère A, B et C, on a toutes les charges de données. Et on veut savoir la force nette, tout ce qui se passe sur C. C est une charge positive. Si tu regardes, on a un négatif B, ici juste à côté, avec un rayon de 10 cm. On va être obligé de changer la nette plutôt pour faire des calculs. Dans ce cas, une charge opposée, ça tire. Donc, si on va faire, si on calcule la force électrique entre les deux, on va avoir la force CB qui va être vers la gauche parce qu'elle est attirée vers le moins. Si on regarde son interaction avec la charge positive A, ça va être une charge de même charge. Donc, elle se repousse. La force CA va aller vers la droite. On est capable de calculer ces deux forces-là avec les formules de Poulomb. On va commencer avec CA, les deux charges positives. Et on a FCA qui est égale à K qui est notre constante. QCQA sur les rayons au carré. Les rayons, on peut additionner les deux qu'ils nous donnent et les changer en mètres. Donc, ça nous donnerait 30 cm. On va mettre 0.3. On va avoir 9 fois 10 à la 9, fois 6, point 4, fois 10 à la moins 6, fois 4, fois 10 à la moins 6. Tout ça divisé par le rayon au carré, qui est 0.3 au carré. Ça devrait me donner 2.6 N. Je pense que c'est des forces de répulsion. On va faire le même calcul. On va trouver FCB. FCB, c'est la même formule de balle. Je vais juste rentrer directement mes données. À la 9, fois 6, point 4, fois 10 à la moins 6, fois 4, euh 2.5, fois 10 à la moins 7. On n'est pas obligé de mettre le négatif ici, parce qu'on va écrire à la fin d'où l'orientation va. Parce qu'on veut trouver la force résultante en valeur absolue, si tu veux. Divisé par le rayon, qui est à 10 cm, qu'on va changer en mètres. Donc, 0.1 au carré. La force CB devrait être 1.4 N, à la gauche. Alors, on a nos deux vecteurs. On a un vers la droite, un vers la gauche. On peut dire que l'axe positif X va être vers la droite. Donc, on peut rajouter le négatif devant le 1.4 pour dire qu'il va vers la gauche. On va faire la sommation des forces. Si on est, on va voir. La force, c'est A, plus la force, c'est B. Donc, on a 2.6, moins 1.4 qui devrait nous donner 1.2. C'est B. Donc, on va aller vers la droite. Voici les forces nettes qui sont de la charge C. On va mettre le dessin ici. On va mettre le dessin ici. – Sous-titrage FR 2021